Alors bonjour à toutes et à tous. Alors voici la dernière conférence qui sera organisée dans le cadre de l'université en campagne contre les idées reçues. Il s'agit d'une conférence sur les violences policières. Je vais prendre très rapidement la parole avant de la laisser aux intervenants. Simplement, voilà pour un petit peu contextualiser, ce projet qui a été financé jusqu'à présent par un IDEX de l'université de Strasbourg aura permis notamment d'éclairer un certain nombre d'idées reçues sur l'immigration, sur les aides sociales, sur l'hôpital public et les réformes qui ont été adoptées, sur les ordonnances Macron, sur le travail, donc un certain nombre de concepts qui ont été clarifiés par les universitaires. Et aujourd'hui, notre dernière conférence se tient. Je laisse la parole dès à présent aux journalistes Guillaume Crin de rue 89 Strasbourg et aux intervenants. Merci beaucoup. Merci Fleur pour l'organisation de cette conférence en ligne. J'ai le plaisir d'être en compagnie virtuelle, malheureusement pas à Strasbourg, mais en compagnie virtuelle de, en premier lieu, Fabien Jobard, maître de conférence en sociologie, pardon, Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, et vous travaillez aussi au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Votre dernier ouvrage s'intitule « Maintien du désordre », vous l'avez co-écrit avec un autre sociologue, Olivier Filiel, dans lequel vous revenez sur l'histoire du maintien de l'ordre à la française et les relations entre manifestations, pouvoirs politiques et police. Forcément, ça va beaucoup nous intéresser ce soir. Vous avez aussi co-écrit un ouvrage avec notre deuxième invité, Jérémy Gauthier. Cet ouvrage s'intitule « Police de points questions sensibles ». Donc, Jérémy Gauthier, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg, au Laboratoire Dynamiques Européennes, et vous êtes spécialiste aussi de la police, avec notamment une dimension comparative, puisque vous connaissez aussi bien la police allemande, et c'est pour ça qu'on vous avait déjà interviewé sur rue 89 Strasbourg. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif, effectivement, de ce programme, comme son nom l'indique, l'Université en campagne contre les idées reçues, c'est de travailler avec des universitaires sur des stéréotypes, sur des idées reçues, de fausses idées. Et en discutant avec vous, Jérémy Gauthier et Fabien Jobard, on avait trouvé intéressant de commencer par une première idée reçue qui nous vient tout droit du président de la République, d'Emmanuel Macron. Je vous cite ses propos lors d'une réunion du Grand Débat le 7 mars 2019. « Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Donc, on avait décidé de commencer par, justement, travailler cette idée reçue qu'il n'y a pas de répression ou de violence policière dans un état de droit. Est-ce que je peux vous laisser commencer, peut-être, Fabien Jobard, sur ce sujet ? Bien volontiers. Merci, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités jusqu'à Strasbourg. Alors, on ne sent pas vraiment le décalage horaire du fait des conditions présentes d'organisation de la réunion. J'aurais aimé, bien sûr, qu'on se retrouve ensemble dans un cadre plus chaleureux. Mais c'est ainsi. Alors, la première idée sur laquelle vous nous avez demandé de réfléchir est cette déclaration d'Emmanuel Macron. « Ne parlez pas de violence policière. » Ce mot est inacceptable dans un état de droit. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une idée reçue ou au contraire si c'est une idée iconoclaste. Je ne sais pas, en effet, si quiconque confond à ce point le fait d'un côté et le droit de l'autre. Je pense que je l'arrangerais du côté des idées iconoclastes, cette idée-là. C'est l'idée selon laquelle, en effet, la police dispose d'une légitimité a priori, d'une légitimité préalable, d'une légitimité qu'aucun fait ne pourrait remettre en cause parce que, précisément, il s'agit d'une police relevant d'un état de droit. Alors, l'état de droit, à ce terme-là, peut se substituer désormais en France le terme « républicain », « une police républicaine ne peut », X et Y. Or, Emmanuel Macron n'était sans doute pas interpellé sur la nature du régime dans lequel travaillent les policiers, mais sur ce qu'ils font, effectivement, du monopole de la violence légitime qu'ils sont censés défendre. Je dis défendre, et je ne dis pas incarner, parce que, pour le coup, une idée reçue très liée à cette sortie d'Emmanuel Macron, c'est l'idée selon laquelle la police dispose du monopole de la violence physique légitime. Elle en dispose comme un propriétaire dispose des clés de sa maison quand il a signé le contrat de vente. Alors, c'est vrai pour le propriétaire, mais ce n'est pas vrai du tout pour la police. Cette idée du monopole de la violence physique légitime vient d'un sociologue, ou en tout cas, un philosophe du droit allemand, Max Weber, qui, il y a exactement un siècle, nous dit « l'État est cette organisation qui revendique, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime ». C'est-à-dire qu'en réalité, il ne l'a pas, il faut toujours qu'il fasse la démonstration qu'il est légitime à exercer cette violence-là. Et en allemand, le terme de revendiquer, l'État revendique, c'est « der Stadt bei Ansprucht ». Et vous voyez que dans « bei Ansprucht », il y a « sprechen », qui veut dire « parler ». C'est-à-dire que, toujours, il s'agit d'un effort de conviction, un effort de convaincre ceux contre lesquels on exerce cette violence, mais aussi, bien sûr, le public qui l'entoure, convaincre que cette violence, elle poursuit des fins légitimes dans un État de droit, et elle emploie des moyens légitimes dans un État de droit. Si bien qu'au final, non seulement la déclaration, l'affirmation d'Emmanuel Macron est inattendue, iconoclaste, un peu baroque, mais elle est du point de vue de la compréhension de la théorie de la police, la théorie de l'État, et la théorie du droit, elle est tout simplement erronée, elle est fausse. Et donc, effectivement, si vous voulez l'appeler « idée reçue », il s'agit d'une fausse idée reçue. Justement, Jérémy Gauthier, votre travail porte aussi, justement, sur la question de la légitimité de la police, et si on continue cette réflexion autour de violences policières dans un État de droit ou non, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vos recherches ont permis de démontrer en termes de capacité de la police française à justement se remettre en question, à justement se réformer, et à justement garder peut-être cette légitimité qu'on recherche finalement à avoir la police ? Bon, je vais essayer de tirer le fil à partir de ce que vient de dire Fabien Jobard. Alors, la déclaration d'Emmanuel Macron, elle s'inscrit dans un contexte, on était en mars 2019, après quatre, cinq mois de manifestations toutes les semaines à Paris, d'occupation de rends points dans d'autres villes de France, des Gilets jaunes, et il était interpellé dans le cadre de ce grand débat qu'il avait lui-même mis en place par une participante à ce débat justement sur la question des violences policières. Alors, pour ma part, je ne pense même pas qu'il s'agisse d'une idée, finalement, cette déclaration, elle s'inscrit aussi dans une économie de discours, elle s'inscrit en cohérence avec tout un ensemble de discours, à la fois de responsables politiques, ministres de l'Intérieur, préfets de police de Paris, responsables des principaux syndicats de police et dont la tonalité dominante lorsqu'il s'agit d'évoquer la question des violences, des brutalités policières, lorsqu'il s'agit d'évoquer la question des discriminations ethno-rassales liées à la pratique, par exemple, du contrôle d'identité, campent la plupart du temps dans une position de déni. Et là, je pense que cette déclaration, cette affirmation du président de la République vient illustrer de manière extrêmement éclatante cette posture de déni lorsqu'il s'agit d'aborder ce type de sujet, une posture de déni dont on pourra éventuellement évoquer un peu plus tard la fonction, voire les effets politiques. Alors, concernant la question de la réforme, c'est une question complexe qui nécessiterait un peu de temps. peut-être ce qu'on peut dire, si on veut rester dans cette thématique des brutalités, violences policières, des actes policiers illégitimes, on peut dire que la police française n'est pas capable, ou en tout cas très peu capable, de se réformer, de modifier ces pratiques lorsqu'il s'agit de ce type d'actes. La question des contrôles d'identité est à ce titre intéressante, puisque ça fait maintenant plusieurs années, même plusieurs décennies, que le problème est soulevé. Il partait dans les années 70-80 depuis des milieux militants, depuis des mouvements de quartier. depuis 10-15 ans, ce problème est pris à bras-le-corps par tout un ensemble d'acteurs, des journalistes, des chercheurs ont travaillé sur ces questions-là, ont montré de manière assez fine, à partir de méthodologies solides, la réalité de ce type de pratique. Et depuis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement notable, de propositions notables de réformes de ces pratiques, afin d'endiguer ce phénomène de disproportionnalité, de discrimination relative au contrôle d'identité. Un autre élément qui me paraît important, quand on parle effectivement de cette question de la légitimité, du monopole de la violence par les forces de police, c'est quelque chose qui est assez présent dans votre dernier ouvrage, Fabien Jobard, cette question finalement de la façon dont le pouvoir politique considère la manifestation, et cette rupture finalement qui a lieu en 1995 sous Alain Juppé, et à partir de laquelle finalement, les pouvoirs politiques vont considérer les manifestations, non plus comme une forme d'expression qui peut éventuellement influencer le pouvoir politique dans des projets ou des propositions de loi, mais comme quelque chose dont on ne fera aucun égard. Et c'est, dans votre ouvrage, il me semble que c'est aussi un élément qui est déterminant justement dans cette question de la légitimité, de la violence légitime entre guillemets. J'active mon micro pour vous répondre. En fait, effectivement, on a sorti un ouvrage avec Olivier Filliol, je me suis retourné pour aller le chercher, c'est celui-ci, qui s'appelle « Politique du désordre » et non pas « Maintien du désordre ». Pardon, « Politique du désordre », désolé, c'était le… « Maintien du désordre » est une excellente idée. Si la situation s'aggrave, je pense que l'ouvrage ressortira dans 20 ans, parce que le premier travail qu'on avait fait date d'il y a un peu plus de 20 ans, Olivier Filliol et moi, on l'intitulera peut-être « Maintien du désordre ». En tout cas, « Politique du désordre » essaye de faire le lien entre ce que la police a pu faire au cours de ces 30 dernières années et de l'évolution du rapport entre les deux acteurs majeurs des manifestations en France, des manifestants d'un côté, et le pouvoir politique de l'autre. Il faut bien voir, et ça, on le perd souvent de vue quand on commente l'actualité immédiate. La police, elle n'agit pas seule. Elle agit dans un contexte qui est évidemment fortement déterminé par les tactiques protestataires et la conception qu'ont les gouvernements de la protestation. Et de ce point de vue, il y a eu une rupture en France qu'on n'a peut-être pas mesurée à l'époque. Et cette rupture, c'est cette déclaration d'Alain Juppé en 1995, au plus fort qu'en décembre, au plus fort du mouvement de protestation contre la réforme des retraites et du financement de la sécurité sociale. Alain Juppé dit « S'il y a N millions » – je crois deux, je ne me souviens plus – « S'il y a N millions de gens dans la rue à la manifestation de samedi, nous retirerons le projet. » C'était reconnaître que dans un système politique très fermé comme le système français, c'est-à-dire un système politique qui repose sur un scrutin majoritaire à deux tours, qui est très éliminatoire, non pas comme à l'échelle régionale en France ou de l'autre côté de chez vous en Allemagne, sur un scrutin de liste. qui assure une bien plus grande diversité de la représentation politique. Regardez, notre Parlement aujourd'hui est un Parlement écrasé par un parti politique qui est celui de l'exécutif. Eh bien, Alain Juppé reconnaît à la rue le pouvoir de tempérer, amender, contredire, bloquer des lois qui sont discutés, voire adoptés au Parlement. C'est un acte très fort. C'est un acte très fort qui vient consacrer, si vous voulez, un siècle de manifestations et d'impositions, de naturalisation de la manifestation dans le jeu politique. C'est un geste fort, mais ça a été un geste traumatique pour l'ensemble des partis de gouvernement, la droite, la gauche. La droite s'est présentée très vite au pouvoir. Vous vous souvenez des très grandes, très fortes mobilisations contre la réforme du régime de retraite du Premier ministre Raffarin au printemps 2003. Raffarin n'a cessé de dire « la rue ne gouverne pas ». Nicolas Sarkozy reprendra ce thème. Et nous l'avons entendu encore dans la bouche de François Hollande au printemps 2016. Effectivement, la loi de réforme du Code de travail est passée. Et nous l'avons entendu à nouveau dans la bouche d'Emmanuel Macron. Donc, on a assisté à une fermeture du champ politique, à une exclusion de ce qu'on appelait auparavant dans les années 90, dans la science politique et dans les années 90, les formes non conventionnelles de protestation, que sont la manifestation. Et à partir de là, évidemment, une dévalorisation très brutale de la manifestation comme mode légitime d'expression politique. Et si vous regardez les gilets jaunes, ce sont des gens qui sont socialement très compliqués à saisir, très divers, avec des revendications très diverses. Mais enfin, il y a un élément qui les réunit, c'est qu'ils ont la conviction partagée que la manifestation ne sert à rien. Et je veux dire, cette conviction-là, c'est bien le politique qui n'a cessé de lui répéter depuis 20 ans. Non, la rue ne gouverne pas. La rue ne défait pas les lois que la représentation a adoptées. Et donc, ils ont réinventé les formes non conventionnelles, strictement, de manifester, c'est-à-dire on ne déclare pas, on ne commence pas la manifestation à une heure dite et on ne l'achève pas non plus à une heure dite. D'ailleurs, on défile sans banderolles, ni tambours, ni trompettes, ni musique, ni tract, sans organisation, bien sûr, et très particulièrement, sans service d'ordre. Et donc, ça, c'est une vraie politique du désordre, comme l'indique le titre, le vrai titre de notre ouvrage, une politique du désordre qui rencontre une politique, au fond, une affirmation politique de la part des partis de gouvernement. Alors, est-ce que, Jérémy, tu veux ajouter quelque chose à ça ou est-ce qu'on peut éventuellement suivre avec une seconde idée reçue sur laquelle on voulait travailler ? Du coup, ça passe peut-être à la deuxième idée reçue. Justement, il me semblait que par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette politique du désordre, quand on parle justement du mouvement des Gilets jaunes, aussi quand on parle finalement de la conception de la manifestation que le pouvoir politique a contribué à créer auprès de la population, la question qui se pose, c'est aussi finalement dans tout ça le rapport de la population à la police, puisque finalement, cette police qui est censée être une gardienne de la paix, une police qui protège ses citoyens, quelles sont finalement les conséquences de cette évolution quand cette police vient peut-être plutôt justement représenter le maintien de l'ordre, on va plutôt parler de force de l'ordre, elle va plutôt incarner cette volonté du politique de ne pas céder aux revendications des manifestants. Et donc, cette idée reçue qu'on voulait travailler, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Français ne font plus confiance en la police ? Vous avez travaillé sur ces sujets-là aussi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de la confiance finalement de la population à l'égard de la police française ? Alors, en effet, on entend dire ça et là, c'est une formule qu'on retrouve souvent dans la presse régulièrement, que le fossé se creuse entre les Français et leur police, la confiance érode. C'est d'ailleurs un discours qui est souvent repris par les policiers eux-mêmes. Alors moi, je mène des enquêtes depuis une quinzaine d'années, alors moins sur le maintien de l'ordre que sur ce qu'on appelle la police de sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien, celle qu'on voit passer dans la rue, dans des voitures, c'est hérigraphié police, qu'on voit passer en civil, qu'on ne voit pas peut-être d'ailleurs, des brigades anticriminalités. Bon, voilà, toutes ces unités qui interviennent dans les villes au quotidien. Et c'est vrai que depuis… Alors, moi, je mène des enquêtes ethnographiques dans des commissariats de police, j'interview des policiers, je les suis, j'essaie de comprendre leur quotidien. Et c'est vrai que ce discours, il n'a pas vraiment varié depuis une quinzaine d'années dans la bouche des policiers. On les entend dire qu'il serait effectivement en proie à une hostilité très forte et qui plus est croissante de la part de la population, la société, sans que cette dernière ne soit jamais réellement définie. Alors, du côté de la sociologie, on dispose d'un certain nombre d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre d'enquêtes destinées à mesurer les perceptions qu'a la population, les différents groupes sociaux des institutions en général et de la police en particulier. Ce sont des enquêtes par questionnaire. Alors, il est parfois difficile de s'y retrouver parce qu'on a différents types d'enquêtes, différents types de sondages qui sont faits avec des méthodologies plus ou moins fiables, plus ou moins solides. Surtout, il n'y a pas d'harmonisation des questions. Il est parfois difficile de comparer les enquêtes entre elles puisque tantôt on demande aux gens s'ils sont satisfaits des forces de l'ordre, tantôt on demande s'ils leur font confiance, tantôt les deux, tantôt… Mais quand même, on dispose d'un corpus d'enquêtes désormais relativement solide. Et pour la France, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cette idée selon laquelle il y aura un fossé entre la population et la police est en partie fausse. Alors là, je me fonderai sur une enquête que j'ai menée dans un groupe de recherche il y a deux ans et demi et qui montre, on a comparé différentes institutions. On a comparé la police, la gendarmerie, les impôts, l'école et la justice. Et on a posé une batterie de questions à nos répondants, un échantillon représentatif de la population française. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on s'en tient aux questions les plus générales, c'est-à-dire celles de la confiance, qui finalement pose une question presque de « êtes-vous d'accord avec le fait qu'il existe une police ? » C'est une question très générale finalement sur l'existence d'une force publique. Là, les répondants classent police et gendarmerie en premier. Comparativement aux autres institutions, environ 80 % de nos répondants estiment avoir confiance dans la police. Lorsqu'ensuite, on interroge nos répondants sur la satisfaction qu'ils témoignent du travail concret de la police près de chez eux, dans leur quartier, dans leur commune, là, ça commence un petit peu à se dégrader. On a entre 70 et 75 % des répondants qui se déclarent plutôt satisfaits, voire très satisfaits de l'action de leur police. Ce que montre cette enquête, et qui correspond à ce que d'autres travaux montrent également, c'est que l'indicateur qui se dégrade le plus, c'est l'indicateur qui renvoie à l'équité. Pensez-vous que les policiers traitent les gens de la même manière ? Et là, la police s'effondre, elle passe bonne dernière par rapport aux autres institutions. Seulement 40 % de nos répondants estiment que les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, traitent les gens de manière équitable. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin, quand on demande aux gens pour quelles raisons pensez-vous que les policiers et gendarmes sont inéquitables, la dimension liée à l'apparence des individus et à leur origine, c'est comme ça qu'on a posé la question dans l'enquête, est avancée par 55 % des répondants. Donc, en fait, ce qui apparaît dans ces enquêtes, si on se concentre sur le niveau national, c'est que la crise de légitimité, si on prend la population française dans son entièreté, n'est pas évidente du tout. En revanche, ce qui se joue sûrement, c'est une crise du sentiment d'égalité. Il y a quelque chose qui se joue autour de la dimension égalitaire du travail des forces de l'ordre. Ce que je viens de vous dire, là, ça vaut pour l'échantillon en général. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce type d'enquête, c'est de faire un peu de sociologie et de regarder en fonction des classes sociales, en fonction des groupes d'âge, en fonction des groupes d'origine, comment ces différents indicateurs évoluent. Et là, concernant l'ensemble des indicateurs pour la police, que ce soit le sentiment d'équité, la satisfaction dans le travail concret ou la confiance dans la police, ces indicateurs se dégradent systématiquement lorsqu'on isole les répondants les plus jeunes, les répondants issus des classes populaires qui vivent dans des quartiers de grands ensembles et les répondants qui ont eu affaire dans la période récente, dans les deux années précédentes de l'enquête, à la police, que ce soit dans des cas de mesures coercitives dont ils ont fait l'objet ou alors dans des cas de sollicitations de la police. Lorsqu'il y a eu une expérience concrète de la police, cette perception, ces perceptions de la police ont tendance à s'affaisser. Et enfin, une autre variable qui est tout à fait importante dans le contexte français, c'est une variable qu'on peut appeler une variable d'extranéité, c'est-à-dire essayer d'isoler les groupes racisés, les groupes minoritaires. Alors, selon les enquêtes, on peut isoler les personnes qui sont issues de ou des immigrations, des personnes qui s'autodéfinissent comme appartenant à des groupes minoritaires ou éventuellement isoler la dimension religieuse. Ce que toutes les enquêtes montrent, c'est que les individus appartenant à des groupes minoritaires portent des jugements moins positifs que les autres en termes de confiance, de légitimité et surtout de sentiment d'équité. Et pour terminer, c'est évidemment intéressant de comparer les résultats obtenus en France avec les résultats obtenus dans des enquêtes similaires dans d'autres pays européens. Et on constate, lorsqu'on fait ça, qu'en Europe occidentale, la France se situe, alors pour les questions de confiance et de satisfaction, soit dans le tiers central. En revanche, sur les questions d'équité, d'égalité, de discrimination, là, les perceptions de la police française se situent dans le dernier tiers. Je me permets juste de vous relancer, Jérémy Gauthier, sur cette question justement de la confiance. Avec Rue 89 Strasbourg, on a une opération qui s'appelle Quartiers Connectés, qui justement vise à travailler sur des quartiers prioritaires, dit prioritaires de la ville à Strasbourg, où on estime que souvent d'autres médias ne sont pas assez présents, aussi pour raconter des problématiques quotidiennes. Et c'est au cours de notre travail dans ces quartiers-là qu'on s'est rendu compte à quel point est-ce que la fin de la police de proximité a eu pour beaucoup d'habitants, donc forcément adultes, un impact assez important dans la relation qu'ils ont avec la police, et ils voient aussi que pour leurs enfants, qui ne connaissent pas justement cette police de proximité, c'est un tout autre rapport à cette police-là. Je ne sais pas à quel point est-ce que dans vos travaux, vous avez pu saisir éventuellement l'importance de cette décision de Nicolas Sarkozy de mettre fin justement à cette police de proximité. Dans les enquêtes par questionnaire dont je viens de parler, on ne peut pas aller dans ce niveau de détail, on va dire. En revanche, j'ai pu aussi réaliser des entretiens approfondis avec un échantillon de personnes dans différentes communes, quartiers populaires, communes bourgeoises, et justement un petit peu approfondir leur perception et leur rapport à la police. Et une chose que j'ai constaté, c'est que mes interlocuteurs étaient souvent, quel que soit leur milieu social, leur âge, étaient souvent très compétents, relativement compétents sur les questions policières, et en tout cas beaucoup plus compétents que, par exemple, dans une enquête similaire, conduite du côté allemand. Mes interlocuteurs en France étaient tout à fait, effectivement, capables d'identifier différents types de police, étaient tout à fait capables de faire la distinction entre la police du maintien de l'ordre, dont tu as parlé Fabien, et leur police du quotidien. Et effectivement, avaient aussi une perception relativement développée, précise, des changements qui avaient pu s'opérer dans les pratiques policières. Ceci étant, évidemment, les gens ne sont pas tous des spécialistes de la police et des politiques publiques de la police. En revanche, ils voient très bien deux choses, en tout cas c'est ce qui ressort des entretiens que j'ai pu conduire. La première, c'est la présence policière dans l'environnement immédiat, et la seconde, c'est la capacité de la police à répondre à tout type de demandes ou de sélocitations qu'ils lui expriment. La question de la police de proximité, je pense qu'elle est, et de son échec et de son retrait, je pense qu'elle est vécue de manière beaucoup plus intense au sein des rangs policiers qu'au sein de la population. Je vais juste en profiter pour poser une première question qui nous vient des auditeurs. C'est même une auditrice qui nous pose la question, je vais la retrouver, donc c'est Clémence Kelch qui nous demande, et je pense que cette question s'adresse à Fabien Jobard, est-ce que la seule forme de contestation est donc la manifestation, tirée du 6, ordonnée ou désordonnée ? Non, 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 bien sûr. Je ne sais pas ce que cache la question, et ça c'est tout le problème des questions des auditeurs, parce que j'aurais bien demandé un complément d'information. Quelle est l'idée derrière la tête ? Bien sûr, la manifestation, ordonnée ou désordonnée, n'est pas le seul moyen de protestation. On peut écrire des lettres à ses représentants, à son député, à son sénateur, au président de la République. On peut signer des pétitions. On peut, ça a été un mode d'action privilégié dans tout un ensemble de populations, notamment celles qui étaient pourvues du droit de vote, on peut entamer des grèves de la faim. Les grèves de la faim, c'est également des modes de protestation des détenus, par exemple, qui n'ont pas le droit de manifester. On peut faire une grève du zèle dans un certain nombre de professions qui sont interdites de manifester. Je pense, par exemple, aux gendarmes, faire une grève du zèle, c'est-à-dire appliquer les règlements à la lettre, est une forme de protestation. C'est ce que les douaniers avaient mis en œuvre dans la première moitié des années 80, avaient bloqué les frontières pour protester contre la fin des frontières intérieures à l'Union européenne. Donc, on peut protester de mille manières. En dictature, par exemple, on ne manifeste pas, mais on proteste. On écrit, par exemple, en Allemagne de l'Est, en RDA, on écrivait des sortes de suppliques. Et puis, on peut voter. Alors, ça paraît tout à fait baroque de parler du vote dans une émission consacrée à la police, mais je le rappelle quand même parce que l'une des raisons qui a amené la brutalité de la répression du mouvement des gilets jaunes, mais aussi du mouvement lui-même. C'est que d'abord, je le rappelle, comme je le disais tout à l'heure, on est en France dans un système politique très verrouillé par le mode de scrutin majoritaire à deux tours, par la constitution de la Ve République, qui est une constitution presque de guerre qui a été voulue par un général dans un temps de quasi-guerre civile, mais aussi dans un contexte d'aménuisement de la participation électorale, qui peut connaître des sursauts de temps à autre, mais dans un contexte d'accroissement du désintérêt pour les formes instituées de représentation politique. C'est ça qui est très fort et qui n'est pas seulement mesuré par l'abstention électorale, parce que l'abstention électorale ne mesure que la différence qu'il y a entre nombre d'inscrits sur les listes électorales et nombre de participants au scrutin, et vous savez qu'il faut faire la démarche de s'inscrire sur les listes électorales. Et il y a tout un ensemble de populations qui ne fait plus cette démarche, notamment d'ailleurs les populations qu'a évoquées Jérémy à l'instant, c'est-à-dire celles qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Donc, non bien sûr, la manifestation n'est pas le seul moyen de manifester une expression politique, mais il est vrai que dans ce contexte-là, qu'est le contexte politique français actuel, la rue a retrouvé une place importante, voire centrale dans le jeu politique. Je continue avec les questions qui sont assez nombreuses. Il y en a deux qui viennent d'arriver, et je pense qu'elles peuvent s'adresser à vous deux. Je pense que Jérémy Gauthier, vous pouvez commencer avec une question de Martin Anguillon, qui demande est-ce qu'il ne faut pas distinguer plus finement les différentes polices pour mesurer justement les rapports à la police ? Et il se demande justement est-ce que votre enquête permet d'avoir des chiffres à ce propos ? Et il y a une autre question que je trouve très intéressante de Prudence Picabé qui demande pourquoi tout le budget va dans les armes et du matériel et pas dans une formation plus adéquate des forces de l'ordre qui se retrouve à ne jamais savoir comment gérer correctement les situations. L'abus de la violence est peut-être dû également à une impuissance en plus de l'ignorance et de la malveillance. C'est assez lourd comme question. Voilà, il y a deux questions. Je pense que vous pouvez commencer Jérémy Gauthier sur cette question de votre enquête, peut-être pour commencer. Oui, alors la réponse est non concernant les enquêtes par questionnaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les perceptions des gens, les perceptions des CRS, les perceptions de la police judiciaire, les perceptions des BAC, etc. Ça, ce n'est pas possible dans des enquêtes par questionnaire. Enfin, ça le serait peut-être, mais il y a d'autres types de questionnaires. En revanche, l'enquête de terrain et l'enquête par entretien approfondie le permet. Ce qui ressort des entretiens, et ça court au revoir aussi les résultats des questionnaires, c'est que les gens que j'ai interviewés sont tout à fait capables de faire la différence entre les différents types de police. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur les recours à la police, sur les sollicitations de la police. Et dans les jugements qui étaient portés sur la police, les gens faisaient des différences très fortes entre la manière dont était gérée leur affaire, l'affaire qu'ils avaient portée devant les services policiers, leur perception de la qualité, de l'accueil, de l'écoute, du suivi, de l'enquête, des retours et éventuellement de l'intervention policière pour résoudre le problème qu'ils portaient, ils étaient tout à fait capables de différencier cette expérience-là individuelle et concrète qu'ils avaient de la police d'un point de vue beaucoup plus général, par exemple sur la question de l'équité. J'ai recueilli beaucoup de discours qui étaient clivés justement et qui témoignaient d'un rapport individuel et direct relativement bon avec les services de police, alors qu'en revanche, un jugement était beaucoup plus dur, était porté sur la question du respect, du principe d'équité par les policiers. Voilà. Mais pour l'instant, on dispose d'assez peu de données finalement permettant d'aller dans ce niveau de détail. Alors, je vais répondre à la question sur le financement de la formation. notre auditrice dit que tout l'argent va dans les armes. Alors, en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher, c'est les armes et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on est capable d'en financer, c'est-à-dire la puissance publique que l'on sait à court d'argent. Donc, non, comme toute fonction publique, je pense que 85% du financement de la police va au traitement, au salaire, enfin aux rémunérations des policiers. D'autant plus que lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé à la tête du ministère de l'Intérieur, il a conclu une longue négociation lancée par Charles Pascois, son prédécesseur, qu'on appelle la réforme corps et carrière, et d'un coup, les gardiens de la paix sont devenus des fonctionnaires catégorie B, les officiers sont devenus des fonctionnaires catégorie A et les commissaires des fonctionnaires catégorie A+. C'est tout ça, a coûté évidemment très cher. Et la police est aujourd'hui prisonnière de l'immobilisation de son budget par les rémunérations. Ce d'autant plus que les policiers bénéficient d'organisations professionnelles, de syndicats très forts, très puissants, qui savent négocier leurs améliorations de revenus, notamment par le biais des primes et des indemnités, ou de l'exemption fiscale de leurs indemnités et de leurs primes. Et donc, on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes, vous vous souvenez que le 19 décembre, le ministre de l'époque, Castaner, arrête un protocole d'accord avec les syndicats policiers qui revalorisent leurs primes, si je me souviens bien, et entraîne aussi d'ailleurs le paiement de tout un ensemble de choses que l'État devait aux policiers, notamment les heures supplémentaires non rémunérées. Donc, bref, je termine cette longue explication sur une idée qui pourrait être une idée reçue, selon laquelle la police met beaucoup d'argent dans les arts. Alors, par contre, là où votre auditrice ne se trompe pas, c'est que, de ce fait, du fait de la forte immobilisation budgétaire sur les rémunérations, on désinvestit tout un ensemble de choses, notamment la formation, et notamment la formation en matière de l'ordre. Là-dessus, elle a tout à fait raison. Un des soucis est qu'on a confié de plus en plus de tâches de gestion des manifestations, pour le dire simplement, maintien de l'ordre, comme on dit chez nous en France. On a confié ces tâches-là de plus en plus à des forces de sécurité publique ordinaires, les policiers qu'on voit tous les jours, plus les brigades anticriminalités et autres, mais sans investir dans la formation qui est tout à fait nécessaire pour maintenir une qualité de police des foules, de gestion des foules, telle que celle que pouvaient dispenser les gendarmes immobiles et les CRS et les compagnies républicaines de sécurité, qui, elles, lorsqu'elles sont réputées coûter cher, ont vu leurs effectifs diminuer au fil des ans. Vous voyez, là, je dirais que si on analyse le budget, les choix budgétaires des ministres successifs et des parlementaires, d'ailleurs, qui votent le budget, je dirais que le problème n'est pas tant le surinvestissement dans les armes, qui ne coûte pas cher, du gaz de la crémogène, ça ne coûte vraiment pas cher pour le coup, et immobilisation salariale d'un côté et défaut de formation de l'autre. Et d'ailleurs, si vous regardez, je ne vais pas passer toute la soirée sur les questions de formation et de gestion des ressources humaines dans la police et le gendarmerie, mais si vous regardez le schéma national de maintien de bord, vous verrez que, contrairement d'ailleurs à ce qu'on leur avait dit, le chapitre formation est très peu développé. Et d'ailleurs, rien n'est budgété dans ce schéma national de maintien d'ordre. Et donc, on peut s'attendre à ce que, si l'on confie de plus en plus de tâches de gestion des foules à des policiers qui ne sont pas spécialisés, sans les spécialiser, un grand effort de formation, on peut s'attendre à voir des manières de faire, telles que celles qu'on a vues pendant le mouvement des gilets jaunes, se répéter à l'avenir. Sur la formation, Jérémy Gauthier, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Peut-être une chose rapide, je vais aussi essayer de comparer la France et l'Allemagne. Si on compare les deux pays, la France se caractérise par des temps de formation extrêmement courts des policiers, notamment des policiers qui seront ensuite affectés en maintien de l'ordre ou en sécurité publique. En France, la formation est d'environ un an pour les gardiens et gardiennes de la paix. Elle a été réduite récemment à une dizaine de mois. Dans le cas des policiers contractuels, ce qu'on appelle les adjoints de sécurité, les ADS, cette formation est de quelques mois, je crois six mois, avant de les envoyer en commissariat. Là où, du côté allemand, ça peut varier un peu entre les lenders, mais un policier est en général formé deux ans, voire deux ans et demi. Et évidemment, tout cela joue sur le contenu de la formation. La formation des policiers français se concentre principalement sur des points techniques, sur les gestes professionnels, sur la maîtrise de certains points de procédure et sur ces gestes traditionnels. Là où, du côté allemand, la formation inclut tout un ensemble de choses qui tiennent à une réflexion sur le rôle du policier dans la société, sur le rôle du policier dans, justement, le système politique au sein de la démocratie et sur les déviances, les limites qui peuvent émerger dans la pratique policière, et notamment la question du racisme et des discriminations. En France, cette question n'est pas, ou alors vraiment extrêmement marginalement abordée dans les formations policières, là où elle l'est, du côté allemand. Je vais continuer avec les questions, et je crois que celle-là va s'adresser à Fabien Jobard. Emma Viola nous demande, est-ce que ce n'est pas un choix de mettre en place lors des manifs des CRS et des BAC, qui sont beaucoup moins formés pour ce type d'intervention ? Selon Emma Viola, elle se demande si ce serait une manière, ce choix, ce serait une manière d'être sûre de ne pas être dans une situation d'attente au fort risque d'avoir une répression policière violente. Ça, c'est quelque chose sur lequel, justement, vous avez aussi… que vous évoquez, justement, dans votre ouvrage ? C'est une question difficile parce qu'on n'a pas… dans notre ouvrage, on a… ce qui nous a permis de faire ce bouquin, c'est qu'en 96, si j'ai… 96, oui, puis en 2008, en ce qui me concerne, depuis l'an 2019-2020, on a parlé avec beaucoup de chefs policiers et gendarmes, donc… qui d'ailleurs parlent pas mal, sans doute pas aux journalistes, mais en tout cas, par exemple, aux commissions parlementaires. Donc, on a beaucoup de connaissances qui sont en circulation et on les a synthétisées. Ce qui nous manque, c'est effectivement d'être au clair sur la volonté politique. Qu'est-ce qui se passait dans la tête des membres du cabinet, des ministères de l'Intérieur, lorsque de samedi en samedi, ils voyaient des manifestations se multiplier, la liste des blessés s'allonger, des blessures graves, parfois des morts ? Quel était l'état de la volonté politique sur les organisations policières ? Au-delà des déclarations qu'ils pouvaient faire, je dirais, pour donner des gages aux syndicats policiers, à leur clientèle électorale, etc. Ça, c'est très compliqué. Et je pense que pour partie, seul l'accès dans longtemps aux archives ministériennes pourra nous permettre d'y répondre. Je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait une volonté politique de faire X ou Y. Je pense que ce qui caractérise la France, d'ailleurs, à la différence de l'Allemagne sur laquelle Géry vient de parler, c'est qu'en France, les ministres changent très vite, très vite. Regardez, en Allemagne, on a eu un ministre des Finances, je pense que Schäuble est resté de 2005 à… Non, je vais dire des bêtises. En tout cas, il est resté très longtemps. Volker Schäuble et les ministres de l'Intérieur, Thomas de Mézières, est resté de longues années également. En France, un ministre de l'Intérieur, s'il reste un an et demi, c'est bien… C'est une sacrée performance. Donc, en face, les policiers, eux, ils entrent dans une carrière qui va durer 30 ans, partent à la retraite relativement tôt. Et les chefs policiers, les chefs gendarmes sont en poste de longues, longues, longues années. Et la stabilité des chefs, des syndicats de police, elle est considérable. Et donc, le politique, il est en situation de faiblesse par rapport aux policiers. Alors, est-ce que le politique est en mesure de vouloir, est en mesure d'arrêter même une stratégie, est en mesure même de faire des calculs tels que, tiens, on va leur envoyer les bacs parce que les bacs, ça fait des blessés, ça fait peur, alors que les CRS, ça fait peur. Je ne sais pas, je me mets à formuler des choses qui auraient pu leur traverser l'idée, l'esprit. Et pour l'instant, je suis tenté de faire l'hypothèse qu'aucun ministre n'est vraiment en situation de pouvoir se livrer à ce type de calcul. Donc, voilà, je livre cette réponse en forme de provocation et peut-être d'autres auditeurs voudront y revenir ensuite. C'est une provocation qui est aussi une transition intéressante puisqu'on avait aussi cette idée reçue dont on avait discuté, Jérémy Cotier, selon laquelle interdire de diffuser des images de policiers, c'est les protéger. C'est les protéger, c'est les protéger dans le cadre du fameux article 24 du projet de loi Sécurité globale. C'est présenté comme tel, protéger les policiers des campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Et est-ce que, justement, ici, on n'est pas dans le cas où, finalement, le pouvoir politique agit sous la pression, notamment des syndicats policiers, et non pas à l'inverse que cette question évoquée, le pouvoir politique décide de ce qu'il veut des forces de l'ordre et de la police ? Est-ce que là, dans le cadre de cet article 24, on n'est pas dans un cas typique de gouvernement qui cède à des revendications d'un pouvoir, peut-être un sorte d'État dans l'État ? Je ne sais pas si ça aussi, c'est une provocation, mais… Oui, dans le cadre de cet article 24, dont la rédaction n'est pas du tout arrêtée, le texte est actuellement en discussion au Parlement. Il est clair, et le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même, d'ailleurs, que cet article est une réponse à une revendication portée par les syndicats de police majoritaires déjà il y a plusieurs années. Si on revient un peu à l'origine de cette demande, de tenter de contraindre la production et la diffusion d'images de policiers, il faut remonter à la fin des années 2000 et aux premières initiatives de cop-watching, mises en ligne par des sites, par des sites de gauche, il me semble que c'était IndieMedia à l'époque, qui s'inspiraient de pratiques américaines, dites de cop-watching, selon lesquelles, pour lutter contre les abus policiers, contre les brutalités policières, il fallait contre-attaquer et rendre visible, dénoncer, faire honte, to shame, à ces policiers qui s'adonnaient à ce type d'actes en diffusant les photos de leur visage et éventuellement leur faire peur en précisant où les trouver si besoin pour se venger. Cette initiative avait été à l'époque relée dans le champ politique par Brice Hortefeux puis Claude Guéant, deux ministres de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Ensuite, cette revendication allait être un petit peu oubliée. Elle a ressurgi du côté des syndicats de police en 2016 à l'occasion de l'assassinat d'un couple de policiers habitant à Magnanville, dans les Yvelines. Deux policiers assassinés chez eux, à l'arme blanche, par un djihadiste autoproclamé. Et ce djihadiste autoproclamé a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux ses prétendues revendications. Et il me semble même qu'il s'est filmé depuis le domicile de ce couple de policiers qu'il venait d'assassiner. Cet acte a produit dans les rangs policiers, et ça j'ai pu m'en apercevoir parce que je fréquentais des commissariats de la région à l'époque, a produit une émotion extrêmement forte, évidemment. Et la revendication qui a émergé de cet acte, sans que j'arrive encore à comprendre réellement pourquoi, c'est justement d'empêcher la production et en tout cas l'identification de policiers sur les réseaux sociaux. Dans le cas de cet assassinat, il s'agissait plus apparemment de relations de proximité. C'est-à-dire que l'assassin vivait dans les environs, avait fait des repérages auprès de différents commissariats des environs, avait dressé une liste de personnes cibles et qui d'ailleurs ne comportaient pas que des policiers. Il y avait aussi des rappeurs, des sportifs, etc. Et elle s'en est prise à ces deux policiers. Le meurtre de ce couple de policiers n'a pas été le fruit de la diffusion de leurs images sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est, on va dire, l'instrumentalisation de cette émotion dans les rangs policiers qui a été faite par les syndicats de police majoritaires et qui justifie l'article 24 tel qu'il est présent dans la proposition de loi. Il me semble, et pour faire la connexion avec l'idée reçue qui était filmée, la police met en danger les policiers, c'est ça ? Il me semble que peut-être la police a tendance à organiser son opacité. Un sociologue québécois a pu dire que l'organisation policière se caractérise parfois par sa résistance au projet de connaître. Elle organise son opacité par rapport au regard extérieur, que ce soit le journaliste, chercheur, éventuellement magistrat, ONG, etc. Et donc, en fonction des périodes, elle s'ouvre plus ou moins à ce regard extérieur. Et là, il est clair que cette proposition de loi, alors on verra sa rédaction finale et les effets qu'elle aura en pratique, mais en tout cas, elle vise effectivement à accroître l'opacité des pratiques policières, de décourager éventuellement de filmer les policiers. Et elle envoie aussi un message, elle a une valeur symbolique relativement forte. Elle envoie aussi un message aux policiers de terrain dans un contexte où les producteurs d'images, qu'ils soient professionnels, journalistes ou amateurs, font l'objet de violences et de brutalités. On l'a encore vu hier soir à Paris, elle envoie un message aux policiers de terrain qui finalement peut les encourager à pratiquer ce type d'actes sur des producteurs d'images. Je continue avec les questions du public. On a Gauthier Igelin qui pose une question intéressante, je pense, pour Fabien Jobard. « Ne faut-il pas que l'institution policière sorte du cadre weberien pour qu'elle définisse un nouveau rapport avec la société qui ne serait pas uniquement basé sur la légitimité de la violence ? » On en a déjà parlé, mais je trouvais effectivement cette question intéressante d'aller au-delà finalement de cette question de la violence légitime dans le rapport avec la police. En fait, la question de votre auditeur, elle pose celle des finalités de la police et de l'ambiguïté de ce métier. Les policiers, ce sont des fonctionnaires qui sont habilités à user de la force, les policiers et les gendarmes, dans des conditions d'ailleurs qui ont été pendant longtemps un petit peu différentes les uns et les autres. Mais ce sont en fait, dans la conduite de leur métier, des gens qui font toute autre chose. Et notamment, les policiers, ce sont des gens, les gendarmes aussi bien sûr, qui font beaucoup de travail social. Ils viennent au secours des populations les plus fragiles et qui ont un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre avec leurs propres moyens et qui sont le plus exposés à la violence, à des situations critiques, etc. Il y a toute cette ambiguïté chez les policiers qui consiste à savoir si ce sont des soldats qui défendent l'édifice de la République contre toutes les attaques possibles qui viennent la menacer, ou bien si ce sont des travailleurs sociaux, tout simplement. Et au fond, la revendication des organisations syndicales visant à définir le cœur du métier, voilà une autre idée reçue, il faut centrer l'activité policière autour du cœur du métier. Et personne ne sait vraiment ce que c'est que ce cœur de métier, sachant que, Jérémy pourra le confirmer mieux que moi, parce qu'il a enquêté plus récemment que moi sur ces aspects-là, si vous suivez des policiers dans leur travail quotidien, vous verrez qu'en réalité, et même dans les banlieues les plus durs de France, la nuit, ils n'ont pas grand-chose à faire parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc, en fait, une des grosses parties de leur travail, c'est de gérer l'ennui. Et le jour, ils se portent au secours des gens les plus fragiles. À commencer d'ailleurs par ceux qui occupent la République, et qui, dans un monde idéal, ne devraient pas le faire, parce qu'ils n'ont pas de logement, ou ils ont des conditions de logement précaires, etc. Donc, lorsque les organisations syndicales disent qu'il faut recentrer le policier sur son cœur de métier, ils sous-entendent que le cœur de métier, c'est l'emploi de la force. Mais évidemment, aucun gouvernement n'est… Des policiers de qui on attend qu'ils ne fassent qu'une chose, c'est-à-dire employer la force, ce sont des unités dites, improprement, d'élites de la police. Sonder Einsatzkommando côté allemand, et puis RAID et GIGN côté français. Et ça coûte très, très cher. Ce sont des gens qu'on maintient 24 heures sur 24 en état de pouvoir intervenir de la façon la plus urgente, optimale, sur des situations de prise d'otage, des attaques terroristes et autres. Mais vous imaginez, 250 000 policiers-gendarmes qu'on maintient en caserne pour « the worst case scenario ». Ça n'a pas de sens. Alors là, pour le coup, ça coûterait vraiment une blague. Donc, en fait, effectivement, votre auditeur, Gauthier Higelin, met le doigt sur une très, très lourde ambiguïté du ambivalence du métier politique. C'est quelque chose que vous avez retrouvé dans vos entretiens, Gérémie Gauthier, cette ambivalence sur la conception du métier, sur le cœur de métier. Il me semble que c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans l'ouvrage de Valentin Gendreau, son infiltration dans la police, où effectivement, il y a souvent une sorte de grand décalage entre ce que les policiers attendaient pendant leur formation et ce qu'ils finissent par découvrir une fois sur le terrain. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'est un invariant. Je pense que Fabien a tout à fait raison. Quand on interroge des policiers et quand on leur demande finalement de définir leur métier, premièrement, ils en sont assez peu capables. C'est très difficile de donner une définition resserrée de leur rôle, de leur fonction. Et ce qui est extrêmement structurant et qui revient comme un mantra dans les discours policiers et quel que soit d'ailleurs l'âge du policier qu'on interview et quel que soit le type de brigade dans lequel ils travaillent, c'est cette distinction entre ce qu'ils appellent le vrai travail policier, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance, le travail qui engage la force physique, qui est lié à la notion de danger, qui met en œuvre des compétences policières telles que le flair, la capacité des policiers à détecter le voyou, le délinquant, à être là au bon moment pour tomber en flagrant délit sur l'infraction en train d'être commise. C'est cette perception du vrai travail de police qui est très valorisée et qui s'oppose à une autre forme d'un autre ensemble de tâches et qui d'ailleurs est féminisé dans les discours policiers, c'est la figure de l'assistante sociale. Le vrai travail de police qu'on oppose au travail social et qu'on oppose à cette figure de l'assistante sociale. Sauf que, du point de vue policier, le grand drame, si on adopte cette vision du monde, c'est que le vrai travail de police, il occupe une part tout à fait congrue, tout à fait infime finalement dans la quotidienneté du travail policier. Ça a été d'ailleurs les premiers résultats de la sociologie américaine de la police. Les sociologues se sont interrogés finalement comment se répartissent les différentes tâches policières et la lutte contre le crime, elle apparaît dans ce quotidien policier tout à fait marginal. Plusieurs enquêtes l'évaluent autour de 10 % du temps de travail policier. Pour ces policiers, le grand drame, c'est que le quotidien policier, c'est quand même beaucoup des tâches d'assistance, des tâches d'écoute, des tâches de règlement de litiges qui sont souvent des litiges, soit sur la voie publique de personnes alcoolisées, ça peut être des litiges dans l'espace privé, des litiges de couple, des litiges familiaux. En tout cas, tout un ensemble de tâches qui ne relèvent absolument pas directement de la lutte contre la criminalité. Et c'est ce qui explique en partie aussi l'attractivité. On parle beaucoup des brigades anticriminalités. Si vous allez dans des commissariats, vous avez les trois quarts des policiers qui vont vous dire qu'ils veulent intégrer la brigade anticriminalité locale. Et c'est cette division symbolique entre le vrai travail policier et le travail social qui explique l'attractivité en partie de ces brigades. Et là aussi, du côté allemand, quand on pose le même type de questions, on s'aperçoit quand même que le… Alors, ça reste très difficile pour les agents eux-mêmes de définir leur travail, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'ils comprennent et qu'ils définissent mieux leurs fonctions dans la ville, dans la société, voire dans la démocratie. Et que cette fonction intègre tout un ensemble de tâches relevantes du social et qui, de l'autre côté du Rhin, sont beaucoup moins dévalorisées, pour lesquelles les policiers sont formés et auxquelles ils consacrent un temps non négligeable. Je continue avec les questions et ça revient à plusieurs reprises. C'est pour ça que je me permets un petit écart par rapport au fil de cette discussion. On a une question sur votre interprétation et votre explication du comportement des policiers vis-à-vis des migrants, que ce soit dans les évacuations de campements, j'imagine qu'on parle de Paris encore récemment, ou du harcèlement subi par les réfugiés à Calais. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez interpréter ou expliquer quand on parle, j'imagine, des violences qui peuvent avoir cours lors des évacuations ou même en dehors des évacuations, malheureusement ? Non, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. J'ai vu des gens qui s'étaient depuis... À qui vous posez la question ? Je ne vous entends plus. Pardon, je pense que ce serait intéressant de commencer par vous, Jérémy Gauthier, par vos différents entretiens avec, justement, les membres de la police. Vous avez, je pense, aussi un regard intéressant sur ce que vous appelez la tentation du... Il me semble qu'il y a une tentation du racisme, je crois que c'était ce que vous évoquiez dans un interview avec Libération dernièrement, la façon dont les policiers... Est-ce qu'on peut dire que la police est raciste ou non ? Vous, vous parlez plutôt de tentation raciste. Est-ce que ça pourrait être une explication, justement, au comportement qu'on observe auprès des migrants, cette tentation raciste ? Oui, alors, il y a deux questions en une, parce que c'était... OK, donc, peut-être d'abord sur la police est raciste. Alors, comment essayer de répondre rapidement à cette question ? La question du racisme aux policiers, elle est devenue aussi tout à fait récurrente depuis quelque temps. Moi, effectivement, c'est une question sur laquelle j'ai travaillé à partir d'enquêtes auprès de policiers et dans ces enquêtes, en France et en Allemagne aussi, et dans ces enquêtes, j'ai constaté deux choses. C'est que, premièrement, la question minoritaire au sens large, c'est-à-dire la question que... les perceptions qu'ont les policiers et les hiérarchies que font les policiers entre différents groupes sociaux, entre différents groupes racisés est une question extrêmement prégnante dans le quotidien policier et que, par ailleurs, les policiers eux-mêmes sont très conscients qu'ils sont accusés de l'extérieur de se livrer, d'avoir des perceptions racistes et éventuellement de se livrer à des actes racistes. Alors, j'ai essayé d'en savoir un peu plus en enquêtant auprès de ces policiers et ce que je constatais, c'est qu'on peut au moins distinguer deux formes de racisme, une hostilité, un racisme militant qui a des fondations, on va dire, idéologiques de policiers qui se déclarent proches des thèses d'extrême droite. Là, je renvoie à l'enquête qu'a conduite Didier Fassin auprès d'une brigade anticriminalité, un ouvrage qui s'appelle La force de l'ordre qui est paru il y a une dizaine d'années et qui montre comment ce type de racisme et d'hostilité militante envers les minorités peut se déployer au sein d'une unité de police. Moi, j'ai plutôt travaillé sur une forme beaucoup plus ordinaire de racisme et j'en suis venu à travailler sur le racisme ordinaire dans le monde policier parce qu'en interviewant les policiers, un certain nombre d'entre eux me disaient qu'eux-mêmes très rapidement. Ils en venaient à considérer que certains groupes seraient par essence enclins à la délinquance, seraient par essence enclins à la contestation de leur action, à la contestation de l'ordre et seraient plus généralement enclins à la contestation de la République voire se livrer à des formes on dirait aujourd'hui d'attitudes séparatistes vis-à-vis de la collectivité nationale. Et ce type de discours m'intéressait d'autant plus que je le retrouvais chez des policiers qui étaient eux-mêmes issus de groupes minoritaires et qui me livraient un dilemme qui était le suivant qui était que étant eux-mêmes issus de groupes minoritaires, de groupes racisés, ils ne pouvaient pas être racistes mais que l'expérience de la profession, l'expérience de cette profession policière les a amenés à développer des perceptions qu'ils qualifiaient de racistes. Donc j'avais thématisé ça sous la forme du dilemme, d'un dilemme lié à l'expérience professionnelle, lié à la socialisation professionnelle, lié aux conditions d'exercice du métier et c'est pour ça que j'avais utilisé l'expression de tentation raciste puisque ce dilemme était chez beaucoup de policiers alors surtout chez les policiers issus de l'immigration mais chez d'autres également, était formulé, était explicité et c'est pour ça que j'avais parlé de tentation et tentation parce que certains policiers finalement adoptaient sans autre forme de réflexion ces référentiels racistes, racialisés, d'autres tentaient de déployer une réflexivité pour les maintenir à distance voilà les différents types de réactions finalement mais bon et je trouve que cette approche elle est intéressante parce qu'elle rejoint tous les débats autour de la dimension individuelle ou dimension systémique du racisme pardon et finalement ça à mon sens ça fait partie des dimensions systémiques c'est-à-dire que ce sont effectivement des perceptions individuelles mais ces perceptions individuelles elles sont produites par l'expérience professionnelle par la socialisation professionnelle par l'expérience quotidienne et cette tentation raciste j'ai retrouvé formulée presque dans les mêmes mots du côté allemand seulement la grande différence du côté allemand était que l'institution prenait le problème au sérieux et proposait un contre-discours à ses policiers enfin un contre-discours en tout cas oui c'est vrai un contre-discours à ses policiers permettait éventuellement de contrer cette tentation raciste ça vient je ne sais pas si vous aviez éventuellement un élément à apporter à cette question je pense peut-être à la question du traitement qui est fait par les forces de l'ordre aux migrants et en concernant les évacuations de campements ou est-ce qu'on passe à une autre idée reçue ah mais ça c'est comme vous voulez c'est vous qui organisez les débats c'est vous le master of ceremony donc je pense qu'on peut peut-être continuer avec une question qui englobe la question du comportement des policiers à l'égard des migrants vous souhaitiez qu'on soumette aux idées reçues peut-être encore une provocation celle de savoir est-ce que la police protège les gens et peut-être cette question on y apporte déjà une forme de contradiction quand on observe effectivement ce que peut faire la police contre des migrants mais je vous laisse peut-être vous exprimer sur cette question de savoir est-ce que la police protège les gens c'était une idée reçue que vous souhaitiez aborder oui effectivement en fait la police protège les gens c'est une idée je ne sais pas dans quelle mesure elle est reçue mais c'est quand même une idée intéressante parce que si l'on écoute aujourd'hui beaucoup de politiques on a le sentiment que la police doit d'abord et avant tout protéger elle-même je ne sais pas si vous avez noté cette évolution des initiatives législatives mais elle tend à une finalité protéger les policiers et évidemment il faut protéger les policiers dans l'exécution de leur mission mais finalement une police qui est adossée à une législation entièrement absorbée par la nécessité de protéger les fonctionnaires de police on peut se dire assez vite qu'il y a quelque chose qui tourne en rond et même qui ne tourne pas bien et donc j'ai voulu remettre cette affirmation sur le tapis la police elle est là pour protéger les gens donc le et se faisant revenir à des idées essentielles la police elle est on a souligné tout à l'heure une ambivalence dans le rôle policier est-ce que le policier c'est celui qui est spécialisé dans l'emploi de la force ou bien au contraire est-ce que c'est celui qui est un homme à tout faire est-ce que c'est un soldat d'élite ou est-ce que c'est un travailleur social il y a plein d'autres ambivalences qui parcourent le métier de policier des tensions notamment le fait que la police protège les gens mais elle protège les institutions de l'état c'est toute la tension qui est celle des policiers lorsqu'ils interviennent en manifestation maintien de l'ordre lorsque les institutions sont semblent en tout cas sont mises à l'index par des manifestants les manifestants d'ailleurs scandent souvent un policier avec nous mais plus plus difficile à aborder c'est dans le fond la mission de la police qui consiste à protéger or les gens sont inégalement victimes des atteintes qu'ils peuvent subir dans la société et je voudrais ici rapporter deux points lorsqu'on dit la police protège les gens on pense avant tout à la police protège les gens de la délinquance de voie publique et la police c'est en fait très c'est très difficile pour la police d'étendre son portefeuille d'activité en quelque sorte à autre chose que la délinquance de voie publique est-ce que la police est vraiment performante dans la répression des infractions fiscales pas vraiment et d'ailleurs les pouvoirs publics confient la répression de la délinquance fiscale aux banques elles-mêmes avec le devoir pour les banques avec un ensemble de systèmes d'alerte etc or ce sont les banques qui tirent aussi profit de la délinquance fiscale c'est compliqué qui gardent les gardiens est-ce que la police protège les femmes et les enfants de la violence domestique la violence conjugale la violence domestique c'est compliqué parce que comme l'entreprise comme le système bancaire la famille est une cellule qui est privée qui est difficile à pénétrer pour les policiers donc d'une certaine manière là-dessus la police a progressé a évolué sur ces 30 dernières années la prévention et la répression des violences conjugales est un thème qui est bien plus travaillé par la police qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans Jérémy a évoqué tout à l'heure le criminologue canadien Jean-Paul Brodeur Jean-Paul Brodeur a commencé à s'intéresser aux questions de police d'ailleurs en travaillant sur la justement un bouquin qui s'appelait la délinquance de l'ombre en travaillant sur les infiltrations de mouvements d'extrême-gauche au Québec par des gendarmes à l'époque dans les années 70 violence sur les enfants dans le cercle familial et violence sur les femmes dans le cercle familial c'était une préoccupation mais alors très 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 secondaire pour les services de police aujourd'hui depuis 20 ans sous l'effet de la société on essaye de faire en sorte que les policiers soient plus attentifs à ça et plus performants là-dessus donc voilà l'idée au fond qu'effectivement je voulais qu'on aborde cette idée reçue la police protège les gens la police protège quels gens protège les gens de quel type de délinquance et la police est-elle finalement la meilleure institution qui puisse protéger les gens tous les gens de toutes les formes de délinquance ça c'est une question une idée une idée peut-être reçue en tout cas une idée louable mais qui mérite réflexion parce qu'elle n'est pas évidente on continue de parler de protection on a une autre question qui nous protège de la police comment les excès et bavures sont réellement pris en compte et jugés quand le pouvoir en place a un besoin prioritaire d'avoir une police forte et aux ordres pour assumer et mettre en place sa politique peut-être qu'on peut commencer par Jérémy Gauthier sur cette question de qui nous protège de la police est-ce que qui nous protège de la police alors la police a ses propres mécanismes de contrôle interne on a beaucoup parlé de l'IGPN récemment et notamment de sa très faible capacité à ne serait-ce qu'identifier et ensuite sanctionner les policiers auteurs de brutalité alors on a beaucoup parlé récemment dans le contexte de de manifestations peut-être pour aller pour aller très vite sur cette question ce que ce que montrent les enquêtes c'est que l'IGPN les mécanismes de contrôle interne de la police alors les syndicats de policiers disent souvent nous sommes les agents de la fonction publique les plus contrôlés et les plus sanctionnés ça c'est une idée reçue qu'on entend souvent dans la bouche de syndicalistes de syndicalistes policiers cette affirmation elle est vraie mais seulement en partie en fait il est vrai que les mécanismes de contrôle interne de la police comme l'IGPN fonctionnent bien lorsqu'il s'agit de sanctionner des actes commis par des policiers qui nuisent directement à l'institution des actes de corruption de vol de harcèlement entre collègues etc. tout ce type d'actes sont effectivement sanctionnés par l'IGPN là où les mécanismes de contrôle interne de la police sont défaillants c'est lorsqu'il s'agit de sanctionner des actes qui sont commis par des policiers sur des administrés sur des citoyens et notamment des faits de violences pour tout un ensemble de raisons et peut-être j'en évoquerai une ici qui renvoie à la question du fait de filmer les policiers et de les identifier notamment parce que dans le contexte de maintien de l'ordre il est parfois très difficile d'identifier pour l'IGPN elle-même très difficile d'identifier les policiers auteurs de violences et de brutalités on a parlé beaucoup récemment du numéro d'identification que les policiers sont censés porter et que beaucoup d'entre eux ne portent pas ou qu'ils parviennent à masquer en situation d'intervention et ce qui rend très délicat pour les instances de contrôle leur identification mais voilà je dois dire que la question de qui nous protège de la police elle dépasse la question des instances de contrôle interne la question de l'IGPN il faut inclure tout un ensemble d'acteurs en France le défenseur des droits s'est positionné très fortement sur la question des brutalités sur la question des déviances policières sur la question des discriminations des discriminations policières il faut souligner mais le rôle de tout un ensemble de collectifs militants qui revendiquent justement un regard une réflexion et une critique de l'action de la police le rôle de certains journalistes et pour terminer le rôle de certaines organisations internationales comme encore récemment l'ONU qui s'est exprimé justement sur le fameux article 24 de cette proposition de loi sur la sécurité sur la sécurité globale sur cette question Fabien Jobard est-ce que vous voulez poursuivre ou je laisse chacun s'exprimer alors je suis un petit peu désolé parce qu'en fait mon fils a fait la cuisine derrière et a passé un coup de mixeur et du coup j'ai mal compris la question qui nous protège de la police qui nous protège de la de la police c'est ça le le je vais tenter de dire aujourd'hui que notamment au regard des débats actuels dans la presse enfin dans la société à propos de l'article 24 de la loi enfin de la proposition de loi dite sécurité globale que ce qui nous protège de la police c'est son caractère public et de ce point de vue les révolutionnaires de 1789 s'étaient pas trompés en précisant que la police est une force publique et je vais déjà il y a longtemps expliquer parce que de mon point de vue ça signifie c'est à dire que c'est une police sous le regard du public je dois dire de ce point de vue là que l'introduction la généralisation depuis 10 ans je crois que les smartphones sont arrivés en 2008 chez nous la généralisation des smartphones depuis depuis 10 ans a fait beaucoup plus pour le contrôle de la police que les évolutions du droit depuis au fond le droit sur le contrôle de la police n'a pas tellement évolué les institutions qui contrôlent la police n'ont pas tellement évolué alors certes grâce au gouvernement Jospin la loi de 2000 bon in fine le gouvernement Jospin puis la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy 2008 nous avons le défenseur des droits en France qui exerce un rôle très important l'institution c'est une défenseuse des droits aujourd'hui c'est une institution très importante si vous prenez l'IGPN c'est l'inspection la plus ancienne de la fonction publique en France en tout cas l'IGPN parisienne l'ex-IGPN parisienne qui s'appelait l'inspection générale des services et qui a été fondue dans l'IGPN récemment il y a cinq ou six ans le mais le fait que les actions menées par les policiers puissent être mises sur la au regard puissent être portées au regard de tous c'est une c'est un gage de contrôle très fort non pas que elles vont faire preuve ça ça n'existe pas on est de toute façon en droit pénal il n'y a pas de la preuve est libre le juge peut employer ce qu'il veut comme preuve et interpréter surtout comme il veut l'image qu'il voit mais la diffusion de ces images permet à la société de se saisir des conditions dans lesquelles les policiers travaillent de leurs gestes de leurs faits et gestes de leurs paroles aussi parce que les caméras sont accompagnées de micros et ça c'est extrêmement important et donc je dirais qu'aujourd'hui qui contrôle la police c'est de manière peut-être peut-être une rupture historique ici mais c'est le public lui-même une petite question technique qui nous vient sur une différence franco-allemande apparemment celle de la différence au niveau de l'identification des policiers au niveau du RIO il y a quelqu'un qui nous dit qu'en Allemagne du moins dans le bas de Württemberg les policiers ont leur numéro de matricule affiché sur tout leur dos et en taille conséquente est-ce que Jérémy Gauthier c'est effectivement il y a une différence que vous avez observée au niveau de cette identification par le matricule affiché entre l'Allemagne et la France entre les policiers français et l'Allemagne je n'ai pas entendu la fin vous avez coupé votre micro mais oui oui effectivement en situation de maintien de l'ordre les policiers allemands sont identifiables alors pour une raison pour des raisons de transparence mais également pour des raisons tactiques on va dire puisque les opérations de maintien de l'ordre en Allemagne sont réalisées lorsqu'il s'agit d'événements d'ampleur sont le fruit de l'association de police des différents lenders et donc pour des raisons aussi tactiques et d'organisation des opérations il faut que les différents groupes de policiers soient facilement identifiables par leurs supérieurs également mais il est vrai qu'ils sont également identifiables identifiables par le public tout à fait votre éditrice a raison je crois qu'on va bientôt terminer il y a un petit peu moins de questions dans les commentaires je voulais juste poser moi-même une question au sujet de l'armement des policiers est-ce que ce serait pas aussi une idée reçue qu'il faut plus armer la police pour la protéger quand je pose cette question je pense aussi à encore une fois ce livre de Valentin Gendro qui a été infiltré qui était infiltré dans la police notamment au commissariat du 19e arrondissement de Paris et dont le livre est sorti il y a quelques semaines la question me vient de ce livre dans le sens où ce qui est indiqué en fin d'ouvrage c'est que il y a une véritable problématique autour de la capacité des policiers à rentrer avec leurs armes et que souvent les suicides de fonctionnaires de police ou en tout cas une part non négligeable des suicides de fonctionnaires de police se faisait avec leurs armes et donc Valentin Gendro écrivait que finalement l'une des mesures les plus dangereuses qui avaient été prises pour les policiers c'était finalement d'en autoriser certains à rentrer armés alors est-ce que plus armée la police ce serait finalement pas les protéger je vais me permettre de répondre à cette question si j'ai l'émis bien je ne suis pas sûr oui ça Valentin Gendro il a raison d'observer que les professions qui se suicident le plus sont celles qui ont le plus accès à des moyens simples de mise à mort je suis vraiment désolé de le dire si froidement mais il est clair qu'on est inégaux face à la possibilité de s'administrer la mort et de ce point de vue là le fait d'autoriser les policiers comme ça a été fait en 2015 alors 2015 c'est l'année des attentats terroristes mais par un curieux hasard c'est la veille des attentats à Paris à Saint-Denis la veille du vendredi 13 novembre que le ministre de l'époque M. Cazeneuve annonce dans une interview à Libération qu'il changera la loi favorisant l'usage des armes mais une revendication qui date d'au moins des manifestations avec un peu compliqué dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles de 2012 lorsqu'un juge du tribunal de Bobigny avait mis en examen un policier pour pour meurtre bon cela étant est-ce que par prévention du suicide policier par un mafeu on envisagerait de désarmer les policiers alors là c'est une c'est une question c'est une manière un peu radicale de résoudre le problème posé par la forte suicidalité policière il y a des pays dans lesquels les policiers ne sont pas armés comme la Grande-Bretagne et ne souhaitent pas être armés policiers anglais ne souhaitent pas être armés on leur pose la question régulièrement leur propre syndicat d'ailleurs on leur pose la question au moyen de sondage régulièrement la grande majorité des policiers anglais ne veulent pas le travail ils ne veulent pas non plus être équipés de LVD pour gérer les émeutes urbaines comme on leur a proposé en août 2011 il y a deux pays qui sont intéressants de ce point de vue là c'est la Suède et la Norvège dans l'un des deux les policiers ne sont pas armés dans l'autre ils sont armés et le nombre de morts en intervention dans le cadre d'intervention de police évidemment plus élevé là où les policiers sont armés peut-on désarmer les policiers français alors les priver de leur arme à feu je pense que ce serait tout à fait illusoire ça a été tenté d'ailleurs tenez-vous bien ça a été tenté par Napoléon III c'est un un grand anglophile d'ailleurs il s'est trouvé il a pris la fuite en Angleterre mais il avait été très impressionné par le Bobby Britannique qui d'ailleurs le gouvernement anglais c'était une grande promotion mondiale du Bobby Britannique à l'époque dans les expositions universelles et autres et il avait introduit plusieurs choses il avait supprimé l'armement au sabre à l'époque des policiers parisiens il leur avait imposé le gant blanc et la matraque blanche alors on a gardé le gant blanc et la matraque blanche mais par contre on les a réarmés très vite parce que on s'est rendu compte que bon c'était pas très adapté il faut bien voir que la France elle se caractérise parmi ses nombreuses caractéristiques par une répression très forte du trafic de stupéfiants et une prévalence très élevée de la consommation de stupéfiants des revenus illicites très élevés et un commerce qui est très brutal je pense que l'un des une des raisons pour lesquelles l'usage de l'arme à feu est un reste une la rareté de l'usage de l'arme à feu reste une caractéristique de la police française qui est une police par ailleurs très brutale vous pouvez avoir d'autres polices très brutales comme la plupart des polices sud-américaines mais une différence majeure c'est que là-bas en plus on utilise l'arme à feu donc je pense que le désarmer la police au sens de lui ôter l'arme à feu ne serait pas tellement propre à résoudre le problème de la brutalité policière ça n'exclut pas que dans un certain nombre de cas évidemment l'usage de l'arme peut amener des débats légitimes sur l'opportunité d'avoir utilisé l'arme notamment lorsqu'on tire sur des suspects sur des gens en fuite ou sur des gens qui ne sont pas armés je dirais pour ne pas être trop long là-dessus ce qui fait problème c'est peut-être moins la nature des armes avec lesquelles on équipe les policiers que les conditions de leur usage de ce point de vue l'usage du LBD en manifestation a été un exemple assez paradigmatique d'un détournement de la finalité de l'arme on a introduit cette arme pour des cas très spécifiques et rares de légitime défense légitime défense c'est vous êtes habilité à user d'une arme en légitime défense lorsque c'est le dernier moyen qui vous reste pour assurer votre défense lorsque vous avez épuisé tous les autres moyens qui peuvent vous protéger et là subitement on a employé le LBD comme un équipement pour gérer des foules vous voyez qu'on a complètement renversé la finalité de l'arme et c'est ça qui doit poser qui doit être l'objet d'un débat plus que la dichotomie oui non armement policier c'est vraiment les conditions de l'usage les conditions du respect de deux principes qui ont été qui sont aussi vieux que la police elle-même le principe de nécessité j'emploie la force lorsque c'est strictement nécessaire le principe de proportionnalité je n'emploie que la force nécessaire à atteindre des fins qui sont des fins légitimes Jérémy Gauthier une dernière réaction sur ce sujet de plus s'armer mieux protéger peut-être est-ce que dans vos entretiens vous avez senti qu'il y a cette idée reçue chez les policiers ou est-ce que vous avez au contraire senti qu'ils étaient prêts éventuellement à une forme d'armement plus équilibrée si ce n'est pas un désarmement total Il est clair qu'il s'est diffusé parmi les policiers un sentiment d'un côté de Citadel assiégé et deuxièmement un sentiment de faiblesse et de vulnérabilité et il semblerait que ce sentiment de vulnérabilité dans les perceptions policières soit relativement nouveau et c'est sur ce sentiment de vulnérabilité que beaucoup de policiers justifient effectivement la nécessité de l'armement pour se protéger et c'est aussi sur ce type de justification qu'a porté l'équipement du LDD en contexte de maintien de l'ordre mais je ne sais pas peut-être pour terminer ce qui est au-delà de la question de l'armement ce qui est préoccupant et ce qui ne fait pas débat très peu dans le champ politique et dans le champ policier lui-même c'est la question de la démocratisation de la police française en fait on est dans un contexte quand même où les débats sur la police n'ont jamais été aussi intense dans les arènes militantes dans les arènes dans les arènes médiatiques dans les arènes citoyennes on débat énormément de la police les français sont compétents sur les questions policières beaucoup de choses sont proposées par des chercheurs par des journalistes par des militants par des artistes par des vidéastes autour de ces questions-là et pointent je trouve de manière assez précise les limites de la police française en termes de démocratie et de démocratisation et il revient aux responsables politiques et aux responsables policiers d'engager le débat sur ces questions-là plutôt que de proposer une énigme tentative d'empêcher de rendre publique l'action policière plutôt que d'enfermer les débats sur la question de l'armement dans le sens d'un surarmement des forces de police en fait ce qui manque du côté français c'est quand même des évolutions tout à fait structurelles systémiques et claires qui iraient dans le sens d'une démocratisation de ces pratiques et finalement de résorber les inégalités elles-mêmes produites par l'action policière merci beaucoup pour ce qu'on peut voir comme une conclusion je vous remercie donc Jérémy Gauthier et Fabien Jobard vous êtes deux sociologues spécialistes de la police j'ai indiqué dans notre live vos dernières contributions donc non pas maintien du désordre mais politique du désordre pour ce qui est de l'ouvrage de Fabien Jobard et Olivier Filiel on se fera peut-être dans deux ans pour savoir si le deuxième tome maintien du désordre sera publié et puis j'ai indiqué Jérémy Gauthier une de vos dernières publications état d'urgence sanitaire les quartiers populaires sous pression je l'ai aussi mis dans les commentaires du live ce qui permettra à chacun d'éventuellement lire votre dernière publication voilà je vous remercie beaucoup pour vos informations votre expertise et puis bonne soirée à vous je vois qu'on prépare à manger derrière Fabien Jobard donc le repas est peut-être prêt merci à vous merci à tout le monde bonne soirée ouais bonne soirée à tout le monde merci à tous 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 merci à tous